salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap et cette fois c'était warzone 68 contre bye forever c'était notre deuxième match de placement pour le grand tournoi de la cwl en ligue invite donc donc voilà c'était épique il n'y a pas d'autre mot un petit mot au niveau des stats il y a eu quelque chose comme c'était assez impressionnant mais 13 attaques 10v10 chez warzone 8 chez bfe au niveau du hit rate des th 9 on était à 76 ils étaient à 80 les records sont explosés je pense que là ça a été une de nos meilleures gdc depuis un bout de temps en matière d'organisation surtout donc donc voilà le score sans appel 117 à 112 c'était sport ah là là allez sans plus tarder on va regarder de suite les tristards des th 11 on va commencer tout de suite par mig qui ici sur ce th 11 va nous faire un petit ça va être une attaque aérienne avec un petit suicidéro probablement ici sur cet anti aérienne pour prendre aussi la reine donc à faire une archix ce serait sympa aussi alors on a bouliste roi reine avec le warden qui entre par cette brèche et voilà le cdc est provoqué est sorti il y a effectivement l'anti aérienne qui est tombé l'archix qui est tombé la reine ennemi est déjà morte ça c'est parfait maintenant le lavaloon va pouvoir être lancé tranquillement regardez ici petite tesla mais on n'a pas peur donc deux mollusques sur cette première anti aérienne suivi de son quart de cortège de loons et leur chemin de speed avec rage le troisième mollusque est lancé ici pour tanker cette deuxième anti aérienne il va être rejoint par le l'un des premiers mollusques qui avait été lancé et là comment dire vous voyez le nombre de de loons qui restent très très belle attaque voilà ça c'était plié chemin tranquille bien joué mig alors après mig a on a un p qui nous a fait aussi une très très belle attaque alors funèles à midi et à trois heures avec des bébés drag un petit aqh ici les casse-briques ont été lancés en deux temps donc ouf ils ont bien ouvert la brèche la reine va pouvoir s'engouffrer ici elle va prendre une arc x ça c'est génial le petit rage pour lui redonner du peps le roi pendant ce temps là arrive avec quelques géants ils vont s'attaquer aux mortiers des casse-briques ont été tankés ils ont ouvert une brèche et voilà les bouillistes qui arrivent ils rejoignent tous la reine voilà regardez moi ce carnage même pas besoin de saut parce qu'en fait tout le centre du village en fait est une zone avec un peu de bâtiment tout est concentré donc dans cette dans cette dans ce premier anneau et donc voilà que dire il y a encore beaucoup beaucoup de bouillistes au milieu son rage ici pour leur redonner de l'énergie on a ici encore une tde debout et le roi adverse la reine arrive elle va s'attaquer au roi ah non elle tape le mur ah bah les reines mais bon grosso modo il n'y a vraiment pas c'est comme on dit en anglais ça s'appelle un no brainer la reine est allée taper la gdv et là c'est fini bravo un paix alors il y a eu un 3 cm 11 v 11 et c'est tota qui s'y colle voilà alors pour commencer ici bébé drague qui va faire un petit funnel mini funnel pour le roi la reine sans plus attendre des bouillistes arrivent ils ont éclaté une tesla c'est des essais adverses provoqués sorties poisonnées tout le monde est ici protégé encore par le warden et la reine qui couvre un peu tout le monde et on a deux anti aériennes qui sont tombées et maintenant c'est au tour du lava lune d'entrée sur scène regardez ce looning super joli donc deux mollusse envoyés sur ce chemin pour tanker tous ces ballons qui maintenant vont pouvoir prendre le chemin un peu en U poussé par un chemin donc de speed et de rage voilà le point d'orgue ça va être la tesla qui est tout en haut mais ça va être tranquille vu le nombre de ballons qui restent et voilà très très belle attaque impressionnant bravo à toi tota alors au niveau des th 10 donc les 10 v 10 il y en a eu 13 chez nous je vous avoue que là je suis un peu en retard pour faire cette récap les gameplay en fait des comment ça s'appelle des friendly wars ne dure pas bien longtemps ça reste environ un jour seulement je ne sais pas si je vais réussir à tout vous montrer mais on va essayer d'en faire un max possible alors pour le coup on va pratiquement tous les passer en x2 donc ici on va avoir un spam hog de toute beauté fait par Nathan avec les héros qui sont partis au front direct petit suicide héros et regardez ce spam hog qui va avancer impitoyablement pratiquement en ligne sur le village et derrière tout de suite barbare et archer pour faire le clean c'est tellement old school très très jolie attaque petit bébé drag ici pour nettoyer aussi et puis là il n'y a plus de défense les rugs ils vont servir de femme de ménage voilà jolie Nathan bravo à toi alors à celle-ci le 11 energized qui va nous faire une compo air un petit gola lune voilà ici le golem qui tank une ouverture ocb qui va pouvoir permettre au roi la reine d'entrer ici dans ce carré et de prendre une antiaérienne deux antiaériennes la reine le cdc adverse c'est du pain béni une soufflette au passage voilà là c'est fait le lava lune est lancé regardez ce joli looning avec un très joli pafing aussi voilà là le chemin il est vraiment tout destiné pour le lava lune c'est magnifique c'est vrai que là c'est plutôt impitoyable comme attaque l'issue ne faisait pas beaucoup de doute comme dirait l'autre voilà bravo energized belle attaque sur le sur le 12 c'est angle et vous allez voir c'est aussi un spam cochon avec cette fois donc 5 soins on a un squelette aussi hop un petit bébé drag qui va funnel le roi la reine le village ressemble un tout petit peu au village d'avant donc ohlala regardez ce cette ce 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 comment dire cette boule de hogs c'est vraiment du spam pour le coup limite ce soin là était presque useless mais bon quoi que il a fait le roi ici c'est super tranquille le roi de angle a fait le petit tour du stade le clean est en place tranquille on est bien le village est rasé et voilà joli angle bonne exécution bravo alors ça c'est un dips ah energized un autre tristar cette fois ci il va faire un petit aqh go hog je pense ou plutôt bouliste cochon on va voir je me souviens plus de ce qu'il y a dans le cdc alors la reine qui est funnelée ici par un petit bouliste et ici à sa gauche par le roi donc la tesla focus le roi comme ça la reine est tranquille et regardez les cb qui arrivent ici boum ouverture encore des cb ici bam une autre ouverture elle a un chemin royal hop déjà le quart du village qui est rasé le cdc adverse provoqué sorti poisonné la reine pète toujours la forme avec ses guéris un petit rage parce que regardez les guéris sont dans le rayon de l'antière dont la reine se débarrasse elle a le roi et la reine adverse en même temps mais ça va elle s'en sort comme une grande elle fait sa rebelle et là je suis obligée de la placer c'est une blague de lord volks qui me dit ouais vaut mieux faire sa rebelle que sa remoche je sais je sais je sais je sais je ne suis pas responsable de celle là et c'est pas de ma faute mais je l'ai retenue voilà j'étais obligée de partager rebelle remoche ah 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 donc voilà au niveau de l'attaque on est bien hein tranquille plein de hogs dans le village encore d'autres qui arrivent superbe mise en place des clean voilà tranquille beaucoup de soins pour leur permettre vraiment d'aller jusqu'au bout et là tchouc c'est fait bravo energized nice alors ici on a encore un 10v10 on a la reine au sud un petit goblin ici qui se prend déjà sur ces deux bâtiments là alors la reine est décédée un petit golem arrive ici il a préparé un petit tank et le seau pour le roi et les boules liste rage pratiquement tout de suite et maintenant les hogs le spam hogs arrive donc le chemin ça va être une espèce de croissant de lune pas trop de dispersion à l'horizontale ce qui est parfait le clean arrive nickel et là c'est rasé bravo worklore alors alors allez on va regarder ce que ça donne sur Caitlyn Jenner pour ceux qui suivent un peu les aventures des Kardashians non ce n'était pas elle je vous rassure alors le roi un petit servi ici avec des géants qui funnel pour la reine ouverture cb ici ça va être une attaque aérienne donc il faut que la reine prenne voilà ici c'était pas elle c'était ses archers qui ont pris l'anti-air on a eu de la chance wow regardez un petit lava lune un peu old school avec un joli chemin speed rage et soin qui a un peu soigné la pelouse mais c'est pas grave on va pas en vouloir à worklore l'attaque est vraiment très jolie et diablement efficace bravo à toi hmm clean ici bravo ouh vincent vincent nous a fait un petit tristard ça ça vaut le coup d'être record pour ceux qui le savent pas vincent en fait vincent était arrivé 2ème au grand tournoi th9 qu'on avait organisé il y a un an et demi deux ans et donc voilà sinon maintenant il joue th10 depuis pas longtemps du tout mais ça lui réussit vachement bien allez deux entières ici sur l'extérieur du village complètement accessible par un petit suicidéro avec cdc pareil archi prenable reine prenable également bien entendu tout ça ça va être fait voilà dommage ici la soufflette n'est pas tombée mais voilà on a eu quand même beaucoup beaucoup de choses entières cdc reine et regardez le nombre de de ballons qu'il y a c'est fou en fait les ballons ne meurent pratiquement jamais maintenant bon en haut il y a encore un peu de trucs à nettoyer mais voilà le plus gros du travail est fait point d'org tous sur l'HDV bravo Vincent ici c'est aussi un petit 10v10 ouh je vois 10 cases briques on va s'amuser alors on a une attaque des deux côtés ici le but ça va être donc de nettoyer le maximum de bâtiment sans comment s'appelle sans défense c'est comme ça le reste des troupes ne va pas tourner surtout 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 ces deux golems qui vont bien prendre l'intérieur et regardez comment ils vont ouvrir la voie ici pour le reste des cases briques en les tankant les deux canons ont tanké donc les les on focus les golems donc du coup les cases briques ont pu ouvrir encore plus le village donc golems boullistes qui prennent déjà pratiquement 40% du village à l'opposé on a la reine qui va s'attaquer au roi et maintenant les hogs entre en scène avec un soin très rapidement et heureusement parce que là on a une très grosse zone avec notamment les 3 zarkix qui sont complètement concentrés il va y avoir besoin encore d'un soin ici regardez le champ de tesla qui s'est qui s'est réveillé quelques hogs sont remontés pour s'attaquer ici aux dernières défenses et là voilà les 3 tesla qui vont tomber on est absolument bien magnifique très très bien joué bravo fléo belle attaque trop sympa celle-là et bien on va retrouver fléo de suite sur une attaque R cette fois-ci cette fois je vais essayer de suivre pour le placement du squelette alors le petit ballon ici a sorti une tesla il me semble alors le roi le bouliste ici ils vont funneler la reine et la pousser vers cette anti-aérienne donc elle va prendre l'anti-air le ctc adverse tranquille à l'aise regardez ah la 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 j'adore quand il fait ça c'est préparer les les sort avant même de lancer les trous c'est un truc de malade ça me rend chèvre magnifique et là les loons du dessus qui viennent comme ça sur les et qui rejoignent en fait tous les loons qui remontaient super belle attaque bravo à toi fléau implacable alors ouh Adrie alors je vous avoue j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette récap donc je découvre beaucoup beaucoup d'attaques avec vous allez funnel avec archer servi bébé drag un petit golem qui va tanquer pour la reine Valky bouliste grosso modo tout le monde est envoyé ici regardez les hogs qui vont prendre donc le reste du village c'est à dire environ allez 55% avec un chemin en fait qui est assez court et concentré oups pardon voilà comme ça ici un géant qui a déminé une petite bombe et qui va temps et qui va focus en fait qui avait focus la petite TDA voilà pendant ce temps là les hogs se donnent tous rendez-vous sur la TDE et là on est bien la reine a vachement bien tenu le coup boulliste encore présent et des cochons qui vont faire la fin de l'attaque à l'aise à l'aise bravo Adrie Bob Killer ouh ah voilà on arrive sur la fin et donc du coup je n'ai pu vous filmer que ça euh mais euh sachez que il y a eu 13 euh 10v10 le travail fourni par euh le clan entier était juste impressionnant euh je crois que tout le monde était euh pendant tout le week-end sur Discord en train de faire des strates vocales euh et euh et puis voilà quoi donc euh euh vous pouvez retrouver quelques attaques euh du côté adverse euh chez Scott qui est donc le youtuber euh de de by forever mais euh mais donc voilà et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Scott justement vous pouvez retrouver euh les vidéos en fait du stream qu'il a fait et dans lequel vous verrez donc quelques-unes de nos attaques elles sont plutôt sympa euh un énorme bravo euh à toute l'équipe de Warzone 68 pour avoir fait euh euh cette euh incroyable performance euh avec un très joli score 117 à 112 euh 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 donc euh 76% de hit rate pour les th9 euh 13 euh 10v10 et on a fait 3 euh euh 11v11 euh euh réussi c'est dommage parce que Antho euh a eu une euh a eu une coupure de réseau donc euh sinon on était bien parti pour faire un 4 euh un 4ème 11v11 ça aurait été vachement sympa à voir enfin bon bah en attendant je suis euh un peu déçu de ne pas avoir pu vous montrer euh tout ça mais euh euh je vous dis à très bientôt et en attendant enjoy bye